La parole à M. Ariel Veil car il n'avait pas... Pardon, il a des compléments apportés à sa première intervention sur le temps de parole, évidemment, du groupe Paris en commun. Merci beaucoup et je remercie le maire du XXe, chère Écliès, qui me redonne son temps de parole, en tout cas sa position d'intervention. Je me suis trompé en fait, je me suis trompé. J'ai parlé de la DAE alors que je voulais parler de voirie. L'organisation est très bien faite et je voudrais remercier les organisateurs. C'est moi qui me suis trompé tout seul. Et voilà, cher Daniel Simonnet, moi je ne vais pas parler, je n'ai pas l'intention d'inscrire sur 20 vœux ou délibérations. En revanche, j'aimerais en parler de deux. J'aimerais parler de deux délibérations, l'une qui concerne le volet livraison et l'autre qui concerne le volet piéton, qui sont les deux faces d'une même pièce, celle de la réduction du trafic et de la protection des piétons et de nos commerçants. Alors je commence par peut-être les livraisons. Sur les livraisons, je voudrais vous parler simplement d'une expérimentation que nous lançons, que j'avais eu le plaisir d'initier comme maire du 4e arrondissement et celui maintenant de la poursuivre en tant que maire de Paris-Centre et qui est une expérimentation de système de réservation de places de livraison de stationnement. Je voudrais dire d'abord qu'elle s'inscrit dans une triple démarche en cours à la ville de Paris. D'abord les assises du stationnement qui sont en train d'être pilotées avec une concertation citoyenne, la révision prochaine du règlement des marchandises et notamment la question des gabarits autorisés et des exigences en termes environnementaux. Et puis enfin l'aménagement et l'augmentation surtout de l'offre de stationnement en sous-sol pour permettre aux habitants et aux franciliens aussi de continuer à consommer dans nos commerces. Ici l'expérimentation elle consiste simplement à se doter d'aires de livraison intelligentes, à regarder ce qui s'y passe et à développer une application qui pourra permettre demain de réserver sa place de livraison et de résoudre un des problèmes cruciaux qui sont celui-là précisément d'avoir plus de places et d'avoir des places plus intelligentes. Je crois qu'à cet égard on doit multiplier ces expérimentations et lancer d'ailleurs en parallèle une réflexion d'ensemble pour repenser la logistique urbaine en zone dense. C'est vraiment l'enjeu crucial pour la vitalité commerciale de nos quartiers et on sait à quel point aujourd'hui nos commerces affrontent des très très grandes difficultés, nos artisans aussi. Ils doivent pouvoir continuer à assurer leur livraison et il faut qu'on les soutienne et cette expérimentation fera exactement ça sachant qu'elle se double d'une autre expérimentation d'une hub logistique avec une livraison du dernier kilomètre en vélo-cargo que nous faisons, que nous menons avec la Sogaris. Voilà. Et l'autre sujet que je voulais aborder qui est une autre, donc ça c'était pour la délibération DVD 40 et pour la DVD 45 qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie piéton de Paris piéton. Voilà, donc vous savez que là aussi elle fait l'objet de pas mal de dispositifs parisiens et d'aménagements comme Paris Respire, comme l'élargissement de certains passages piétons, en particulier celui récent au Louvre vers le Palais Royal ou l'élargissement de nombreux trottoirs, certains d'ailleurs que nous avons fait dans le cadre de la crise et que nous allons pérenniser, que nous sommes en train de pérenniser. Alors où je vous parle, on est en train de travailler sur la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie et d'y poser des croix de Saint-André qui vont remplacer les fameux plots jaunes que je sais n'ont pas le goût de tous ici. Et dans le cadre du dessous de cette stratégie, il y a un but qui est le même et qui est très clair, c'est celui qui consiste à mettre le piéton au centre de toutes nos stratégies d'aménagement de Paris. Et c'est même le sens propre de la clétonisation, c'est de mettre le piéton au centre. Voilà, et dans ce cadre, nous allons mener une concertation sur ce projet, vous savez, phare de la mandature qui consiste à réduire, à supprimer le trafic de transit et à limiter drastiquement le trafic automobile à l'intérieur du centre de Paris. Ça fera donc l'objet d'une concertation dès le début de l'année 2021. Mais cette concertation, elle ne s'arrête ni ne commence avec ce projet-là. Elle fait l'objet en réalité de tous nos efforts pour toutes les décisions importantes d'aménagement. C'est la méthode que nous déployons avec chaque fois qu'il y a un projet d'aménagement public de l'espace public qui est important et qui a un impact direct ou indirect sur les mobilités. Eh bien, nous organisons des réunions publiques, nous discutons, nous organisons des séances avec les conseils de quartier. Et nous avons aussi créé un comité des mobilités actives de Paris Centre qui contient des habitantes et des habitants qui sont tirés au sort, des associations de vélos, des associations de piétons, qui comptera deux membres du Conseil local du handicap. Et voilà, ce comité a un avis consultatif. Il est saisi de tous les projets d'aménagement qui sont en lien avec la question des mobilités, que ce soit des déploiements d'Arceau Vélo, la création de plateaux piétonniers, des projets de piétonnisation des abords de nos écoles. Et son collège associatif est composé des associations membres de la Maison du Vélo, qui est dans le quatrième arrondissement, peut-être demain à l'Académie du Climat, Vélorussion Paris-de-France, Atelier Vélorussion Bastille, Mieux se déchasser à bicyclette, AICV Paris, Paris Ancel, et des associations de piétons, membres du collectif Place aux Piétons, comme 60 millions de piétons, comme FFR en données par section Paris, Femmes en mouvement, et Rue de l'Avenir, et c'est Rue de l'Avenir qui, justement, faisait l'objet dans cette délibération d'une subvention dont je ne peux que me féliciter tant leurs actions sont importantes en faveur du développement des mobilités actives et de leur acceptation par les habitants. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce commentaire de deux délibérations. Merci.